salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi ça va très très bien recoucou recoucou aujourd'hui parce que il fallait bah il fallait le recoucou vous l'avez vu dans le titre vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous avez vu le titre parce que vous avez vu peut-être la miniature on va on va on va poncer le concept c'est à dire que nid titan ça y est valet pl on l'a établi comme étant la meilleure c'est la meilleure carte du format c'est faux évidemment de l'historique bientôt c'est peut-être la meilleure carte du jeu en fait c'est une carte qui permet de tricher sur le mana qui est sous les radars de tous les joueurs et de wizard of the coast parce qu'elle a été quand même bien designée elle te permet pas de faire des folies non plus mais quand elle est sur le board il ya un vrai impact significatif bien délire mais j'ai vu des des sultailles gobelins en histo pour faire mucsus tour 5 c'est nul mais il le prend voilà c'est une carte que nous on affectionne que vous avez aimé vous nous avez demandé d'autres vidéos avec nid titan on a trouvé un autre deck qui a performé sur un scg tour et que j'ai des tournois à 100 150 joueurs c'est pas une version contrôle là c'est une version mid range et le mec il a tout compris quelle est la meilleure carte du standard actuellement le grand cromlek le grand cromlek le standard c'est grand cromlek magic arena en ce moment vraiment il n'ya que ça bah lui il s'est dit tiens je vais jouer grand cromlek et nid titan mais du coup si tu joues grand cromlek il a rentré la synergie principale que sont le mammouth du kazandu et la bête propre c'est tout c'est tout c'est juste le deck n'est que ça c'est fou hein quand même c'est le standard en trois cartes en gros moi j'aime bien oui bah il ya eu pire comme standard donc finalement est ce qu'on préfère ne pas jouer à cause de teferi ou est-ce qu'on préfère juste avoir un artefact à casser en fait moi j'aime pas trop grand cromlek ça m'énerve que le standard ça soit tour 4 grand cromlek c'est un truc qui personnellement m'embête mais pour la sainte et du format actuellement il ya quand même plein de decks le standard est cool on ne se plaindra pas est ce que tu préférais tour 4 et notre siège ouais oui 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 et c'était pas si pété c'était fort c'était j'ai idéé ont allié de zandikar c'était beaucoup plus problématique c'est vrai c'est vrai c'est vrai une salle mais on parle d'un temps que les moins de 20 ans connaissent certainement ou les les moins de 20 ans peut-être peut-être pas aujourd'hui on a un truc à vous dire aussi si vous venez nous en hausse et vous vous saurez déjà et intérêt à voir les vidéos avant la rosse et oui 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 on va lancer quelque chose qu'on l'a dit il ya des petits petits trucs voilà pour la reprise du rossez vous etc ça concerne pas le rossez vous c'est juste qu'on profite et dieu de ce jour là pour vous le dire vous retrouverez à partir de maintenant dans la description un lien un lien supplémentaire un lien pour nous soutenir si vous le souhaitez aucune obligation on en parle juste parce que ça nous a été beaucoup demandé demande et depuis et de les proposer voilà par ci par là par des viewers par des abonnés sur twitch dans les commentaires youtube et sera en mail en mp sur le plein support un truc qu'on avait refusé depuis longtemps qu'on a remis à plus tard et c'est ici là du coup pour l'année 2021 on s'est dit que c'était peut-être le moment de le faire on lance un tipeee qu'est ce que c'est qu'une graine qu'une qu'un tipeee qu'une cagnotte tipeee pour ceux qui connaissent pas c'est un site en fait vous pouvez nous aider à hauteur de certaines sommes qui sont définis du coup sur le site il ya des contreparties suivant les la somme que vous souhaitez mettre et d'ailleurs je crois que c'est libre c'est pas forcément vous êtes obligés de remplir les les sommes qui sont mais bon c'est fait pour que ce soit étalé souvent n'importe quel budget c'est totalement libre nous n'êtes pas du tout obligé de passer par là il n'y a aucun contenu privé en passant par par ce tipeee donc voilà si vous regardez juste notre contenu comme vous le faites habituellement vous n'avez rien tout reste gratuit etc c'est juste pour ceux qui voulaient qui veulent pardon nous soutenir par exemple ceux qui nous suivent que sur youtube qui ne peuvent pas nous soutenir sur twitch comme avec les subs etc et qui voudraient le faire bien entendu parce que vous n'êtes pas obligé on fait ça totalement gratuit ça nous fait plaisir mais ceux qui veulent voilà nous aider on a mis cette cette page tipeee en place elle est dispo à partir de maintenant donc ceux qui veulent vous pouvez aller faire un tour vous pouvez même y aller sans nous aider juste aller lire ce qu'on a écrit voilà ce qu'on a écrit une présentation de la page il faut savoir qu'à la base on essaie d'atteindre l'autonomie financière l'autosuffisance l'indépendance la professionnalisation par nos propres moyens ça va bientôt faire trois ans qu'on a lancé cette chaîne en mars et on l'entreperçoit ça arrive ça marche on n'est pas loin on n'est pas loin mais on n'arrive pas à franchir ce cas de quitter notre travail alimentaire et se dégager le temps nécessaire de faire plus de stream de faire plus de contenu d'améliorer la 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 forme la qualité et compagnie parce que bah forcément il faut quand même qu'on va qu'on assume notre travail à côté qui est quand même un mi temps plus tout ce qu'on fait à côté donc c'était un petit peu compliqué on nous a pas mal parlé de tipi on avait toujours refusé en essayant du coup de ne rien demander à la communauté et de réussir par nos propres moyens la communauté nous est quand même parce que bas sur twitch vous êtes beaucoup à vous ce et compagnie des fois on a des dons donc merci énormément à vous on nous a beaucoup parlé de 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 tipi et puis bah force de de nous dire les gars ça vous coûte rien et c'est allez-y il y a des gens qui voudraient vous soutenir bah du coup voilà on a on a sauté le pas peut-être que c'est le l'élément déclencheur qui nous fera peut-être avancer vers cette professe professionnel je ne sais pas le dire c'est dur à dire professionnalisation et surtout cette indépendance en fait où on peut enfin quitter notre travail à mi temps qui nous prend quand même 20 heures par semaine tous les deux pour pouvoir faire plus de contenu et améliorer tout ça ça nous permettra aussi vous verrez à des objectifs où on peut faire une refonte graphique entier de notre univers tout est tout est tout est dispo là bas et donc voilà c'est c'est notre petite initiative de 2021 et bah merci à tous ceux qui prendront ne serait-ce que la peine d'aller voir et lire ce qu'on a écrit yep exactement merci beaucoup à tous et merci aussi à un autre sponsor qui n'a rien à voir avec tipi play in by magic bazar qui régale avec le code valet pl 2021 j'espère que j'ai mis la petite animation à jour dans le montage je vais y penser je pense que je vais y penser si jamais il ya écrit valet pl 2020 non c'est valet pl 2021 c'est facile c'est valet pl et l'année en cours donc plutôt sain pour le code ça vous donne toujours 50% de points de fidélité supplémentaire sur l'intégralité de la boutique ça régale les points de fidélité ça vous donne 5 heures de mon achat au bout de 150 points voilà avec le code vous y êtes et vous atteignez très très vite et spécificité de ce code c'est qu'il est réutilisable par ceux qui ont utilisé le 2020 moi comme c'était pas le même code donc ceux qui avaient déjà utilisé le copain soutenir et tout qui avait peut-être encore des points de fidélité etc ou peut-être plus du tout mais vous pouvez réutiliser ce code là donc le 2021 il utilisait qu'une seule fois mais il est utilisé par ceux qui ont déjà utilisé le précédent et ça vous permet de re bénéficier la même chose et c'est pas que maintenant j'en ai ce sera toute l'année qu'il est utilisable donc n'hésitez pas si vous voulez vous faire plaisir nous ça nous soutient merci beaucoup à tous et code créateur magica nfr sur la boutique epi game store yes merci à tous et merci de nous avoir écouté pendant ce moment cette petite bulle cette petite parenthèse lors de la deck tech voilà c'était un peu plus long que le classico à l'avenir ça sera beaucoup plus court on vous rappellera juste les moyens de soutenir tu sous-estimes le temps qu'on met avant de parler des decks mais je le vois moi non mais je le vois aussi je sais que tu mets les petits timers généralement c'est 5 6 7 minutes mais là on avait besoin vraiment de parler de globaliser un petit peu tout ce qui arrive sur 2021 donc voilà merci merci à tous ceux qui n'ont pas passé qui sont restés la décliste on l'a dit avec les cromleck des créatures nid titan et des interactions qui aura 20 la déesse de la mer normal parce que quand tu peux investir beaucoup de mana avec ton dit titan bah autant trouver des cartes puissantes à jouer au bout c'est vrai que dans les autres versions qu'on a pu présenter c'était dit typhon de requin parce qu'on avait pas mal de contre ce plan de jeu un petit peu attentiste là on a un plan de jeu plus mid range où on veut essayer de jouer à notre tour un peu plus tap out donc sur avant la déesse de la mer c'est plutôt une très très bonne cible ouais et c'est cool que ce soit enfin joué parce que moi je veux râler sur cette carte parce qu'elle n'avait aucun intérêt en construit en historique ou quoi elle était juste très chiante en draft est souvent tu perdais quand tu jouais comme ça obligatoirement mais très souvent à plus en scellé qu'en draft pour le pas franchement en draft c'est ça reste une la valeur que ça génère c'est insane mais du coup si ça commence à être joué en construit bah ça me dérange moi je me dis au moins un intérêt que autre que d'avoir cassé le limité pour donc ça c'est cool alors ça reste joué en construit attention on est sur des decks de tiers exotique oui mais c'est le début oui bien sûr non mais je dirais elle a déjà été joué avant dans le construit en tiers exotique c'est juste qu'elle a jamais dominé son format est encore heureux parce que c'est une carte quand même très frustrante à affronter ouais c'est vrai 30 à affronter j'ai pas parlé je serais bourré ce matin c'est dingue ouais ouais en même temps ça fait combien de vidéos qu'on tourne 0 la première c'est normal faut se chauffer comme tu disais beaucoup d'interactions et notamment des interactions très sweet avec cette meneuse d'orage de porte des mers il est très long ce nom qui permet de doubler tous les anti bêtes les sortes de discarde alors qu'on fait tour trois meneuse double contrainte contre un espère doom par exemple pas content espère doom un peu perdu d'ailleurs sur ce plaie vous pouvez doubler vos optes pour aller chercher un petit peu plus loin bon les optes en vrai je pense c'est pour pas jouer trop de durès qui peut être une carte morte notamment contre grul que vous allez souvent sortir pour justement rentrer de durée sans side ou ou adapté sur le match up à l'avance agir plus le format tournant autour d'un berk leave et de taille braise ayant des accros à noir dans la plupart des mendex qui contraintes n'est morte contre aucun match up non c'est jamais mort mais dis donc pas envie d'en avoir énormément de deux ans bien sûr c'est ça qui est quand même très bien et en plus opte au même titre que les anti bêtes chip peuvent se jouer tôt dans la partie pour remplir cimetière au but de pour préparer l'arrivée d'une unique titan c'est ça et avoir déjà quelques manas à disposition pour faire une dinguerie tour d'après puisque déjà si vous avez deux trois cartes au cimetière quand vous jouez ni titan le tour d'après vous pouvez jouer qui aura 20 ds de la mer pour pas cher et garder quand même des cartes en back up ou juste bas le coeur des tours 5 pas cher à mon avis pas cher à mon avis à chaque fois je monte celle là maintenant c'est celle là et faire des dingueries et ça aussi vous pouvez le payer d'ailleurs avec ni titan ça coûte 3 3 manas bleus mais si vous payez que trois manas bleus mais je sais pas mal de cartes tu peux payer toutes les cartes colorées de ton deck qui n'ont pas x dans le coup tu peux tout payer pourquoi il n'y a pas de guine dans la decklist on le rappelle parce que ni titan ne permet pas de jouer les sorts un color il faut que ce soit un sort de deux couleurs et sans x dans son coup donc c'est pour ça qu'on joue pas non plus de serpent à no rock parce que sinon pour en faire un immense de toute façon tous les gens qui demandent du guine dans un jeune ni titan ça sous-entend qu'ils sont pas trop compris que le but c'était d'avoir ni titan sur le bord en plus guine il fait partir ton dit titan mais c'est vrai qu'il ya des match-up ou quand tu fais hughin notamment grul si tu fais hughin je rase tout derrière s'il a pas costing bis il ya des grandes chances qu'ils perdent bien sûr donc il y avait le côté mais là dans ce dans ce deck là c'est encore plus problématique hughin parce que tu as vraiment un deck midrange qui prend le bord des compagnies non plus ouais mais du coup comme c'est une question qui est revenu quand je te regardais stream l'autre fois où tu veux ni titan je pense que toutes les dix minutes quelqu'un me demandait mais pourquoi il ya plus dans ton deck c'est pour ça c'est pas bien j'ai pas le droit voilà donc c'est pour ça on le précise ça ne marche pas avec ni titan dans tous les cas parce qu'on n'a pas envie de virer notre ni titan et qu'on ne peut pas le caster avec le mal à générer en fait ni titan ça fait tellement de value c'est tellement fort que c'est mieux que d'avoir une guine qui rase le bord franchement ouais c'était tellement vous allez voir on va on va lancer des games si ça se passe bien vous allez voir un petit peu ce que fait ni titan c'est très très bien un site de très toolbox avec du petit fois deux petits fois un trois disputes dans le classico quatre événements extinction qui était main deck dans l'autre version enfin qui est pas les quatre qui est une version contrôle qu'ils aient beaucoup de valeur donc voilà plus de sens il ya beaucoup de brasse là on va les rentrer du coup après side enfin on n'aura pas de brasse main deck et à choc et garou qui était main deck aussi puisque version contrôle et là qui passe dans le site en fait ça joue ni titan mais c'est pas du tout le même deck là c'est plus un deck qui essaie d'abuser de grand chrome lake et qui joue ni titan pour accélérer son gameplay ouais c'est vraiment pas du tout les mêmes versions pour le coup exact et garou que je t'ai vu jouer du coup contre mon au vert je me suis dit mais c'est vrai qu'il bat pas ça mon au vert vivienne enfin il peut faire grand chrome lake que chez son deck et jouer son deck oui mais à part ça peut battre sac à garou qui va faire deux bodies là où vivienne en fracas et toi ça te permet de faire des dingueries à côté donc je trouve ça vraiment très vite va avoir un chrome lake piste de miettes et roi troll festoyant qui fait piocher trois cartes par tour il fait revenir tous ses rois troll et du coup il bagarre comme ça il va battre mais genre tout seul garou qui il a vraiment du mal à si jamais tu as en plus du board pour protéger un minimum je pense que c'est vraiment un bon bail quoi c'est une carte acceptable contre les jeux mid-range les jeux aggro c'est ok c'est un peu lent contre les jeux aggro mais c'est bien contre les jeux mid-range donc c'est bien après side contre les jeux aggro qui se mid-rangissent exact c'est toi qui a changé la photo du deck ou pas non pourquoi c'est ami qui aura tout seul bah quand t'as importé le deck avec aura ah c'est fou ça oui parce qu'on a appris la deck liste quelque part aussi je l'ai dit si si il avait un scg à plus de 100 joueurs donc un mec qui a performé avec cette liste là et c'est pas grave ça arrive je vais jouer son premier vas-y joue donc c'est pas mal ça non nous à quoi que non ça c'est comme si on était obligé à 5 non parce que t'as ni titan donc c'est pas comme si c'était en obligé à n'a 5 ouais mais tu as pas dans la une qui va servir à rien quoi et comme on n'a pas l'espelle pour piocher des fossés peut pas recycler je pense que je la recyclerai elle est pas bonne mais je la jetterai pas celle là ah ouais sans savoir ce que tu affrontes en tout cas c'est une main qui est ok si on joue contre l'esper doom par exemple parce que mammouth c'est vraiment une forêt engagée la balle c'est le but justement c'est que tu as trois manas et à trice pour commencer à avancer dans ton plan de jeu effectivement si tu joues contre mon oreille tu vas perdre ta partie quoi je pense qu'il faut m'y gagne moi bah je pense qu'il faut garder toi ne connaissant pas le deck en face je garde à beaucoup de mains qui sont juste fonctionnel en game une je regarde sachant que c'est pas rock non plus parce qu'il n'y a pas lieu russe bon ça peut ça peut être un des contrôles et dans ce cas là tu seras content d'avoir des cartes de value effectivement si le mec il fait tour 1 chevalier fervent va serrer un peu les fesses quoi dommage décision difficile pour zack apparemment il a mis une carte il a mollingen le deck est mid range donc il a beaucoup de early play beaucoup d'interactions ça tu vas lander ton trium aussi et que tu as beaucoup de haut drop dans ta main tes drops peuvent naturellement s'améliorer quoi je veux dire à part un land tu vas surtout trouver de leur lee play logiquement ouais je pense qu'on joue contre mon au vert et et que tu vois ça a l'air bien contre lui ouais à une 8 8 engager tous ses permanents et lui voler un permanent ouais on joue contre le gruel inséré serré la fesse pas les fesses la fesse ok tu vois il n'est pas si méchant ou nos landes on va pouvoir faire à triste prochain donc ni titan pour la nid titan tu as bien faire ni titan plus une interaction donc là je peux faire fait ni titan 5 6 moi j'en fais pas ça je la triche pense ça te donnera un bloqueur sur son genre à cause ou alors ça lui demandera de le gérer du coup de pas développer de bord on va plus chez deux cartes non sinon est ce qu'on va se faire brain est ce qu'ils poids parce qu'il ya des situations tu peux pas brain tu peux toujours tenter mais si tu peux tout en mine bah s'il ya trois bonnes cartes et ben le but c'est là qu'il en prenne qu'une bah tu vois tu vas prendre celle de tu en prendre qu'une on s'en fout d'avoir plein de landes petit top ça va t'as rempli un ouais écoute il ya peut-être une situation on va réussir à jouer cette cura et genre tour d'après tu fais ni titan option on accueillera le tour d'après c'est c'est bien ouais si lui il a pas une turbo sortie à base d'humber cleave malheureusement un problème je pense qu'il est en bercle mais tu n'as pas le choix tu peux pas tu peux pas la respecter je bloque ça oui si l'humber cleave il a sa meilleure sortie et c'est gg quoi bravo dans le standard actuel non à les artefacts monde il en sont trop fortes ces cartes là elle me pose un petit problème on est mort enfin non tu peux trouver un truc avec option tu peux trouver un anti-bet cible c'est marrant c'est drôle à un bloqueur tu m'amout du cas en doux on n'est pas mort mais du coup tu fais pas ni titan du coup t'as pas qu'il aura le tour d'après ça retarde quand même manière très vénère notre situation quoi si je peux ni titan ton après non mais tu peux pas qu'il y aura du coup si si je peux payer ouais j'aurai 6 et 5 donc je pourrais faire les deux ok alors dans ce cas c'est pas mal pour l'ombre je peux jouer sans l'ombre non j'ai assez de l'ombre là c'est normal mais surtout si on a le point de jeu ni titan qui arrive alors là par contre il attaque avec tout va bloquer la 1 donc tu prends un 2 sur là on passe à 3 et derrière on a un il me dit qu'il n'y a pas de géant krakos à ce mail attaque avec ça si jamais il a rien d'autre admettons qu'il est pas de créatures ne pas attaquer avec ce 1 1 ça ne lui donne pas l'étal le tour d'après alors qu'avec que tu aura en 8 8 il avait quand même létal en attaquant avec ce 1 ce qui nous mettait à 3 et ont bloqué on était trois points là on n'a qu'à en laisser passer trois points par mois après je pense qu'il ya une autre bête ok on n'a pas de bras c'est perdu ouais j'ai pas lui révéler qu'on joue ça non 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 déjà lui doit se dire sur taille en standard oulala et ils sont cons qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'on veut on veut des gars ruc gare que ça c'est une 4 événements d'extinction et un nombre lance on sait bien qu'est ce qu'on veut pas les contraintes ouais qu'est ce qu'on veut pas tu veux pas de cure tu veux pas autant de qui aura en tout cas bon que tu es une moi je que toujours un titan contraire gros mais j'ai peut-être tort ça va l'air bien le gens s'ils n'étaient pas de taille brest et 4 et a rentré 4 drop 4 pardon et le plan de jeu c'est pas de s'accélérer c'est de tenir quoi je trouve que tu es un prix c'est un titan ouais j'aime bien et qu'est ce qu'on peut que tu es d'autres en vrai les options sont pas très bien pour récuter les deux options aussi que tu es toutes les options et remettre à la trice ouais qui fait un bloc quand il la va du ouf à choc et pas horrible si on est sur le play parce que tu préfères à choc ou à crise je crois que je peux faire un choc ok bah let's go alors si on gagne cette game si on gagne cette game mais là je franchement c'est ambercliffe t4 qui est imbattable sens d'interaction quoi mais sinon on faisait qu'il aura le tour d'après parce qu'on déclare pour avoir beaucoup joué pendant une semaine j'ai joué que ça alors une version de contrôle et compagnie parce d'être là quand tu arrives à tenir avec ni titan tu gagnes le problème c'est installé ni titan sans te faire bourrer ouais et c'est toujours la même dynamique quoi tu as la sensation que tu allais gagner mais tu finis par perdre quand tu perds les gars c'est dommage n'a que de l'an et on n'a pas de verbe ouais tu dois la mouligan mais mais on s'est gardé en vrai tu fait chien noir ouais mais c'est pas ouf quoi non mais c'est ok on a vu une bête frappée ça dépend ton talent pour faire venir les landes mais je vais tout donner vol mais on n'a pas de sliver et pour ça tu m'étonnes mais donne qu'on galère aïe 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 il commence mal il commence mal cette année bonne année mais on veut bonne santé mon top d'eck je viens dans toutes les vidéos ça n'est il va falloir la foire top dk brush fire peut-être non il est gentil quoi je crois que je fais pas du coup si si tu fais pas tu pourras pas interagir avec sa bête il pourra pas t'en jouer une fin de tour non je crois que tu peux te donner encore un tour après si je pioche land je peux faire bête frappée d'amour donc ouais si je fais landes d'étap vas-y ok si tu vas pas mal landes et landes d'étap ah bah oui le jeu en est blindé il y en est que la fille où on va chercher l'unique marée à presque non mais c'est bien là un petit point quand même on sait se tenir ça me laisse penser que la version contrôle est peut-être un peu meilleur on a des contres on a moyen de recycler d'avancer dans le pack on a la bêcheur honte grulle avec nos brasses main deck c'est pas mal quoi on s'en fout j'ai bien envie de tuer ça c'est hyper hyper songé en cracos ouais fais le avec l'éliminé plutôt qu'avec l'acte cruel du coup et s'il avait pas de tour 3 à jouer ça le ça le met un peu mal quoi ouais ça lui enlève de la value sur son machin là et là maintenant on reste avec nos actes cruelles qui ne le tue plus bah si bah non il a une bête quand il va le faire en réponse fin de tour quoi mais du coup il faut que tu passes le tour pour espérer avoir le limon quoi je passe le tour ou j'attrice je crois que tu passes le tour sinon tu tues plus jamais limon et limon contre toi c'est pas cool il a une grille là il va le faire il doit le faire on t'a vu zack on t'a vu venir à des kilomètres ça marche pas ça hop elle est quand même exilé il gagne son point de vie oh bah quand même c'est bien ça toute bonne bonne carte ça parfait non comme je me sens bien d'un coup là dans cette game attention on a plus de cartes en main on va voir des cartes en main et ce qu'il raconte on a plus trop de cartes en main un petit land là il met deux ans je prends les deux landes rien à foutre mais trois landes je prends les trois landes il te met trois landes d'un côté et 0 carte de landes alors tu veux quoi trois landes ou rien je prends rien je prends rien j'en ai marre des landes on s'en fout vraiment rien à foutre rien à foutre bah super écoute on va pouvoir acheter le tour d'après et l'effet de suite et tenir ce bord de petite forêt parce que j'ai une île en main ce sont avec le trio m'ont été pas mal j'espère que vous avez passé un bon réveillon du du nouvel an pour le coup les petits loulous là que vous avez pu quand même voir vos proches et les petits loulous les petits lousticots au le plan de jeu cromleck il est supérieur à tout ce plan de jeu j'y vais assez mieux qu'à choc c'est fou mais c'est mieux qu'à ça fait très mal à entendre mais je viens de croire c'est un meilleur cas après lui il a des peut-être des wilt franchement ce serait pas étonnant parce qu'on joue ni titan mais il a c'est peut-être pas on les va montrer je mets trois points là ça peut être plus gros que atrice ça sera plus gros qu'atrice ah mais attend pas oui mais toi tu as la menace d'accord vas-y vas-y bourre le alors bourrez le oh le tour d'après on peut faire bet frapper d'amour plus à chioc et gagner cette partie pas rendu compte rien à foutre le grand cromleck est là rien à foutre c'est vrai que ce deck là même s'il me paraît moins bien que la version contrôle il a juste grand cromleck et ça c'est bien des fois tu fais juste la sortie de côté au monde feuille tu gagnes et ouais ça c'est un mec qui peut pas jouer gruel parce qu'il a crafté sur le taille dans les métas précédentes du coup il a que les cartes sur le taille et il est baisé et il se dit putain comment je fais pour jouer avec un cromleck en fait aïe 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 bah il a innové quoi alors que c'est mauvais ça jack ça nous permettra pas de défendre notre achioc donc c'est quand même pas foufou quoi un peu chiant je vais faire un gros 5-5 qui bloque je vais booster ça et il va jouer à choc quoi voilà c'est tout juste pas fou quoi oui il y a l'aim aussi aller mais les points tu t'amuses bien dac bel esprit ça allez pioche on 2 pioche on 2 bet 3 pédamou pour le plaisir de piocher un land de plus trop la 6-6 ok tu peux à la fois nid titan plus achioc oh j'y vais et tu peux surtout exiler à la fois son phénix quand on le tuera et les cartes qu'il veut exiler avec son limon pour pas mettre de pour pas mettre de marqueur donc oui tu y vas comment j'exile le phénix ? quand tu tueras le phénix tu pourras l'exiler avec ton ah non je dis de la merde par contre tu pourras pour exiler les créatures qui voudraient t'exiler avec limon ça je peux faire oui non non oui j'ai bugué mais ça typiquement nid titan mon adversaire m'avait joué clotis et en réponse à son effet de clotis je pouvais exiler mes cartes et ça c'était plutôt nice enlève plutôt attends non il n'y a pas de balaguer de recovery donc tu t'en fous c'est mon cag baloeuf quoi n'empêche qu'on est quand même pas très bien il a quoi dans son cimetière lui ? euh rien d'accord donc là avec son limon il passe pas notre bête rappelée d'amour alors je peux lui faire défausser sa dernière carte et ça lui coûtera tout son mana de jouer phénix pour tuer ah non c'est combien c'est 3 mana je crois que tu fais 1,2,3 ici ou je fais juste 1,2,3 tu fais juste 1,2,3 il le tue pas hein si je compte bien si le tueur en faisant en dépensant tout son mana mais il fait que ça ouais ça me va ce qu'il va certainement faire et nous maintenant on a Nettitant et Grand Kromleck et il faut ouvrir de la magie est-ce que ces mecs Nettitant et Sharktifon ? je sais pas sachant que dans le deck il n'y a pas de piocheur c'était ça qui était bien dans la version contrôle c'est que tu trouvais des piocheurs et du coup tu faisais n'importe quoi avec ton Nettitant quoi ce qui est dommage c'est que si l'Amber Cleave j'aurais pu faire moins 3 de phénix il devait choisir entre Amber Cleave ou phénix et s'il a tout on ne gagne pas voilà mais il est bon je sais pas pourquoi il a fait ça c'est pas très bien j'aurais dépensé plutôt tout mon mana moi ah il veut absolument avoir du banc tu penses mettre ça 4,3 ? bah c'est pas très bien ça tu as gardé ? une baisse ça bibliothèque du moins que ça fait piocher tu gardes de toute façon pas s'emmerder nous il aurait pu plâcher Amber Cleave d'ailleurs dans cette liste là le monsieur bon c'est beat down mais ça va ouais ça c'est plutôt fort il peut toujours pas passer notre bête frappé d'amour oh il est bon il est très très bon là du coup maintenant il la passe mais on a un double bloc quand même sur son... sur son... il a gardé ça bah il a vu qu'on avait des mammouth du Cazandou donc euh... et Déatrice ouais il n'attaque pas n'oublie pas ton petit château de ventresse tu l'oublieras jamais tu l'oublieras jamais bien bah si il y a de restauration euh... ça fait rien on va piocher combien ? 0 ? plus 0 ? on va piocher 1 pour beaucoup donc euh... on remet une op dégage exactement est-ce que j'ai mis un stop up keep ? non bah si t'as autant de mana que tu vois avec ton beat titan bah je vais déjà faire un scry ouais ok c'est bien ça ? bah ouais c'est gardé hein tout ce qui fait piocher de façon euh... ah ils sont bons ces gruls hein et ils sont très très bons toutes leurs cartes sont très chiantes ouais j'adore comment ils arrivent comment ils arrivent à se à se miserangiser après side et vraiment avoir un plan de jeu value c'est vraiment très très intéressant le deck est capable de faire des turbos sorties comme il nous a fait game 1 et en même temps c'est pas mal et en même temps d'avoir un vrai plan de jeu bien différent après side c'est un super c'est un vrai super bon deck quoi Grul je pense qu'on va un peu s'en souvenir y'a des decks qui ont marqué leur standard ouais parce qu'ils étaient intéressants qu'ils avaient un vrai plan de jeu une vraie adaptation après side et ce deck là il est vraiment très très puissant quoi et à mon avis jusqu'à ce qu'on touche à Grand Cromleck ou Amber Cleave on va le voir assez longtemps je pense je tue ça il peut pas le ramener ah si il fetch et il le ramène ouais celui qui demande de dépenser son mana si tu veux aller en long terme est-ce qu'il faut pas tuer le tavernier étonnamment ouais je vais voir s'il va payer certainement son mana pour mettre plus de points ouais et quand il aura payé là je le tue et il pourra pas le ramener de suite c'est ça et il a payé ok il y va quoi il met tout là par contre je le tue parce que je peux pas tuer ça ni ça ouais pas de sensé on va le récupérer ok euh tu vas devoir quand même attaquer dans ses cartes donc il va null trade je pense humm là à cause de garde à cross tu vas devoir aller euh ouais vas-y garde c'est une créature ça met du board c'est pas cher ouais ouais donc faut tout prendre ouais je réfléchissais s'il fallait kicker ou pas mais quand tu kick ça te fait quoi ? le prochain sort tu le cast 3 fois au lieu de 2 non non faut pas kicker il paye 1 hein avec une titan non ? oui t'as raison t'as raison pas plus cher j'ai l'impression que si tu trouves pas tes Kiora ça manque de spell péchu quoi ouais on peut oh là si on trouve un petit spell un anti-bet ce serait top ok on va le cycler ça oula ça me paye tout le manoeuvre ah non il m'en reste 2 c'est pas anti-bet ça ? non mais on est pas si mal un peu le tout oui parce que tu vas devoir attaquer avec ton mammouth il va te le trade favorablement si tu le buff pas ouais vas-y on passe en phase d'attaque obligatoire vraiment fort cette carte la guerre la grosse mais il a pas la connexion et quoi ? oh Limon bête de quête ? il a pas tant de bloc fantastique ici et là encore une fois on visualise ce que je racontais c'est les grands cromleks qui fait gagner cette partie hein si on doit la gagner ouais ok il laisse passer le mammouth oh je fetch hein ouais je peux le mettre un peu plus tant qu'à faire il va rien nous rendre hein c'est un peu dommage il se retrouve il nous rend rien bon on a un petit scry fin de tour ça va le faire on est encore moins en pv on peut on peut trouver notre déesse qui nous fait gagner la partie aussi à un moment donné à force de creuser et de... on a bientôt la moitié du deck et on en a encore deux donc euh dans les stats on devrait pas tarder à la trouver d'ailleurs je pense que je vais scry upteam là parce que j'ai trop de mana ouais tu peux caster tout ton deck donc euh ça ça marche bien dès que tu peux investir du mana avec du titan il essaye d'enlever quoi je sais pas si c'est celle qui cible putain comment voir normalement tu le vois hein ok incroyable bah tu vas exiler les deux non de toute façon du coup oui mais enfin c'est chiant ah c'est la bonne c'est bon yes ça va on perd notre main le taf de garde à cross le taf quoi ce deck il avait pas besoin de ça hein grull aggro non putain et ça c'est vraiment une carte quand on l'avance on se dit putain c'est une carte de pisse quoi ouais ouais bah elle est apparue justement en... en fait c'est une carte qui est apparue pour contrer grull mais qui était jouable dans grull ce qui crée une espèce de mini-état dans le même deck en fait ouais alors c'est très intéressant en magiquement parlant ça aurait été bien qu'elle soit blanche oui ça aurait pas été choquant du tout non ou boros ça aurait été même mieux qu'elle soit boros pour la color pie de magic ouais je trade hein attention il y a peut-être amber cleave oh lol amber cleave oh lol après on a aussi des anti-bêtes de masse dans le jeu ouais ouais 4 hein pas 1, pas 2, pas 3 et ça c'est pas mal 4 et là... attention le castle band 13 qui doit partir on peut faire des trucs là en plus on peut enchaîner deux spells aussi on a grand cromlek donc euh... donc on peut après cela dit... je redouce ça d'abord puis je fais ça si jamais ça ne me convient pas ça doit ok cela dit c'est vrai que dans ce deck là grand cromlek tu vas pas le rentabiliser comme les decks qui jouent 30 créatures ouais il y a aussi la dynamique de... on a beaucoup moins créatures tu aurais été du standard mais dans ton deck elle est moins pétée qu'ailleurs elle nous fait... ça c'est pas... elle nous fait déjà quand même peut-être gagner une partie qui serait perdue sans elle ouais il est deck avec son limon là je le sens je le sens qu'il est de deck il est comme ça tu vas y ronge son os mais on s'en fout en fait encore une fois peut-être il le fait en plus en réponse à chaque fois à la capa bah écoute vas-y hein mais enfin zack arrête donc tu n'as pas compris tu n'as pas compris quand on a des millions de cartes dans le cimetière j'en ai même dans la manche là je peux en rajouter si il faut peu de limites c'est bien ça c'est top c'est juste insane bibliothèque gosh tu pouvais quand même faire le scry pour reprendre la deuxième carte ouais mais je ne pouvais pas utiliser le mana pour le scry je crois non ça tu ne pouvais pas mais tu pouvais quand même scry ah c'est avec tout le mana que j'avais ouais c'est pas horrible mais on pouvait sauver au moins une des trois cartes et c'est à dire que du coup il ne pouvait pas nous brain parce qu'on connaissait une des trois cartes il pouvait moins nous brain il est obligé de nous laisser visuellement celle qu'on connaissait déjà oui c'est vrai peut-être qu'il serait trompé d'ailleurs ça aurait été trop drôle genre en mode on voit qu'il y aura nous on sait et il la cache tu vois parce qu'en plus on me joge après ça aurait été trop drôle putain j'ai quand même envie de prendre les deux cartes moi en tibet ouais je prendrais les deux cartes aussi mais putain il est joueur s'il nous met une carte de dingue ouais il est néga joueur lui il est même fou en fait il est fou ce homme là même route bah ouais là on va juste créer un max de board et là je trouvais l'interaction je fais le menu d'interaction oh putain ça m'a gardé que du mana bleu c'est pas grave ah j'aurais dû payer atlice avec l'any titan je fais de la merde ah t'as pas payé avec euh ouais non en fait dans ma tête on avait full mana toutes les couleurs mais non effectivement on a beaucoup de mana bleu et on a eu euh et bah c'est pas grave tu sais quoi ouah je fais quand même mettre du board ouais on va pas ça pas simple à moi quoi je t'ai dit cette game on va finir par la gagner parce qu'on joue une carte pt et que lui ne la trouve pas ah bah voilà tu peux jouer ton garg quel plaisir ça c'est bien putain c'est pas mal hein ah t'as 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 quoi ? et bah exil des cartes avant faut d'abord que t'exiles les cartes d'exil sinon il va prendre tout ton mana disponible avant ah ok ah je croyais que tant que t'avais une titan ah il est pas cool le jeu hein c'est vrai mais euh tu vois je me rappelais plus depuis la semaine dernière donc euh tu as bien fait de me le dire on don tout on don tout et là est-ce qu'on casse pas le phénix ah oui il peut pas il faut qu'il trouve un truc à mettre au cimetière pour le ramener ce qui va bon voilà on a compris quand même qu'elle veut dire c'est une game c'est la main de cette vidéo on gagne 2-1 du coup ça fait plaisir voilà j'ai l'impression t'as vu qu'on est minuscule je sais pas si c'est nous on est large mais tout petit mais on a raté ici en 2021 c'est pas trop court franchement on relance c'était nul je pense oui à choc c'était nul mais il a eu peur il a dit tu vas me relance ou deux cartes du coup nous on a pris deux cartes à choc c'était naze je vais remis y'en à Atrice après il avait une non mais de toute façon là on est sur la dro en plus et il faut remettre ou ni titan ou cura non 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 Atrice c'est pété Atrice c'est c'est tu peux pas enlever des créatures là on a vu qu'on en manquait allez vas-y allez vas-y allez vas-y et là je vais hardcast qui aura j'ai pas la foi à la main à la main ça c'est la carte quand vous la jouez si vous la jouez en papier il faut la prendre à deux mains et la poser sur le champ de bataille voyez vous la vous faites pas comme ça vous faites comme ça vous posez votre main hop des joueurs japonais qui ont sorti des versions Temur Ultimatum qui jouent 3 Hugin et 3 Kyura et ils jouaient à la main la carte on peut avoir une bonne main de départ le mec il suait un T quoi ou pas il suait les mecs oh le mec il suait euh bah ça va double Vras bah oui mais double pas mal à pour la jouer quoi et on s'en fout non ah ouais oh il est compliqué cette main je la kippe je crois c'est pas faute de jouer un milliard d'interactions c'est vrai alors franchement il faut la moulingaine celle là la moulingaine là bon la moulingaine à 5 on la gagne hein putain merci vachement mieux quoi ils ont dit attendez on l'a fait mieux voilà on enlève la bête frappée là quoi ? ah non regarde lui non non je sais pas il y a des barres est-ce qu'on fait une bêtise ? c'est une bêtise ça ? non je crois que c'est bien non je crois que c'est bien et je vais lander ça à engager si on pioche gros cromelek je chie par terre je sais dans les commentaires qu'il y a des gens qui comprennent pas pourquoi je veux chier par terre c'est vrai que je l'ai montré à tous les collègues soit je leur ai dit soit je leur ai montré le commentaire j'aurais dit euh il y a quelqu'un qui se demande pourquoi ils veulent il veut tout le temps pisser ou chier chez moi mais pas dans les toilettes oh mais non c'est qu'est-ce qu'il fait pas dire cette vidéo quoi mais non non j'ai tué maintenant ça je crois que je pouvais attendre parce que je vois pas comment ils pouvaient répondre non mais en fait quand je vois un limon donner ouais moi je tue bien sûr toi tu tue hein moi tu tue ah moi je rejoue pas sage oh je pioche le tour prochain ça arrivera d'étape c'est vrai mais euh t'aurais filtré un lande oh bah le coquin ça on bat mal ça hein il faut que tu pioches soif de la fief de sang maintenant je tue ça ou pas ? je crois pas puisqu'on a événement d'extinction en fait si jamais je vais nid titan là je vais prendre 3 points donc euh c'est le spot où il faut tuer non mais alors attends parce que tu pourras juste nid titan et événement d'extinction le tour d'après et t'auras attrapé plus de value maximum de value ouais mais j'aurais pris euh 6 alors que là si je le tue c'est soit il tue Garouk pour faire une 3-3 soit il fait plus 1 sur rien ok vas-y je pense qu'il vaut mieux tuer tu 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 seulement oh je pourrais retirer 3 marqueurs de Garouk et non ah bah quel plaisir le nid titan x2 comme ça là c'est trop bien le jeu hein ça fait double scry t'en fous hein regardez mon visage il s'en caille on va la foutre après prochain tour je peux faire lande nid titan lande nid titan lande nid titan et on s'en fout c'est pour ça qu'un titan c'est pas si fort en fait c'est parce que des multiples des occurrences de cartes c'est pas vous voyez on devient fou si on perd cette game je raconte la fin de la taille des titans je la connais pas elle fait pas ça c'est pas cool ah mais il a vraiment bazardé son nom mais il est con lui on met au cimetière cimetière mais quel zozo champierre champierre cimetière champierre cimetière champierre cimetière ça c'est un lande je crois que je vais faire un lande nid titan ouais bah vas-y hein pour on en est tu vas peut-être trouver qu'il y aura un c4 et lui il va faire jadek j'ai fait umbercleave j'ai tué comme j'ai tué le premier game c'est marrant non c'est pas marrant non c'est pas marrant tu dégoûtes tu dégoûtes les gens bon tu vois il fait de la merde il s'en bat les couilles juste pour en faire un an oh c'était un fer ça a il devra un fou après avoir joué nid titan il se fout de notre gueule lui hein il se fout de notre gueule il se fout de notre gueule ah non j'ai caméra noir je pourrais pas pas anti-bête bah du coup j'exile juste pour le plaisir je crois il y a un père oui on va reprendre 4 quand même hein après on peut trouver atrice on peut trouver qu'il y aura 20 la déesse de la mer s'il vous plaît c'est vrai que là on met une 8-8 on engage tout d'ailleurs c'est qu'il y aura beat de cigode et moi l'autre fois j'ai écrit qu'il y aura beast de cigode donc c'était qu'il y aura la bête qui va la bête des s de la mer la bête de la mer ah ouais c'est elle la bête j'avais pas compris moi j'étais con ah 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 on peut voler une vivienne avec qu'il y aura maintenant qu'il y aura c'est naze putain please craftez pas ce deck je vous dis attendez attendez soyez pas pressés quoi voilà sachez que c'est réalisé par des professionnels qui ont un maximum de wildcard un chercheur chachon chaché 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 chachon chien on a des youtubeurs chachon youtube et donc on a le droit de jouer ça qu'est-ce qu'on youtube bien qu'est-ce qu'on youtube bien je sais pas ouais grâce à l'argent de tipi qu'on paye des cartes comme ça non peut-être peut-être à terme peut-être que wizard a un tipi et qu'il en donne aux créateurs de contenu non c'est bien vivent putain ça je sais pas ce que c'est si c'est le le star ring mes couilles là star x star x star os non pas star os star x je peux faire quelque chose de marrant si vous voulez je peux imiter star os star os et les gens se rappellent pas du bruit que fait star os vas-y imite oh oh il fait vraiment ça je suis sûr qu'il y a des gens qui vont avoir la rêve dans le commentaire qui vont dire oh c'est incroyable oh il est trop bien fait ah je tue son 3-3 de merde non 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 parce que tu vas trouver événement d'extinction donc faut que tu tues l'impair qui est notre bête frappée d'amour en fait aïe 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 bon après on prend bon je bloque la 1-1 bah non on va la vrace elle bloc 4-3 mais si si on a perdu si on a pas vrace bloc 4-3 un perdu tu zis sa bête frappée d'amour je vais pas finir la vidéo excusez j'arrive plus à parler déjà et là on trouve vrace où on rend mal nos cartes et c'est pas grave mais fallait pas tuer parce qu'il pouvait pas attaquer avec si je faisais... yes on perd la partie sinon de toute façon oui c'est toi qui m'as appris à croire en l'âme des cartes qu'est-ce que tu fais ? mais donc c'est pas que j'y crois pas c'est juste que c'était pas bon mais si c'était bon s'il a une 1-1 c'était bon s'il a une 1-1 c'est 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 bon la vidéo de mercredi vous êtes pas prêt faut pas la regarder même si vous voulez pas historique regardez là c'est dur hein non ça sert à quoi d'avoir de nids de titans là bah je garde bah si j'enlève et que j'ai de la merde on a perdu donc euh... oui c'est vrai c'est vrai en fait on met que remettre à plus tard la sentence oula putain je vais y repaire oui oui c'est ça qui était bien dans notre deck c'est de pouvoir piocher des cartes quand même tu trouves un piocheur quand t'as ni de titans c'est la faux live oh mais si il fait euh... à croix noires quand nous on fait euh... qu'y aura bis de six god et il se passe rien bah si parce que ça reste engagé ce truc et du coup il perd les cartes oui oui ah je croyais que ça... il y avait un effet... un effet néfaste désolé paix je vais devoir chier chez toi je te le dis ça recommence je vais devoir excuse moi c'est plus fort que moi bah c'est pas grave moi je me suis amusé tu vois moi j'ai aimé faire cette vidéo à régaler ça m'a régalé bah ouais c'est parfait ça m'a régalé et en fait quand on avait déjà fait un gameplay avec nid titan c'était juste un comparatif montre la version contrôle l'aboutissement parce qu'il y a des gens qui ont demandé ouais vous avez travaillé sur d'autres versions et tout voilà j'ai joué celle là c'était mieux ça ça c'était mieux c'était mieux ça c'est sans keruga, sans les augures une version un peu contrôlisante il y a quand même des kyora du travail d'orfèvre oh ouais c'est bien ça ou pas mais euh... si si il y a de l'orfèvrerie je me suis senti plus à l'aise avec ça ouais pour le coup t'es senti diamantaire ou pas ? mais je me suis senti diamantaire ouais ouais mais n'empêche que quand on a vu la liste avec des créatures on s'est dit le coquin qui veut jouer grand chrome lake et nid titan il essaye de casser quelque chose et nous quand les gens essaient et ben ça a de la valeur voilà c'est vrai après si vous voulez quand même vous amuser à essayer ça si vous piochez ça vous allez voir que les games c'est pas les mêmes c'est mieux mais quand vous la piochez jamais et ben forcément les games c'est pas les mêmes ils sont trop soldi non mais vraiment franchement je crois qu'à n'importe quel moment on joue cette carte on gagne oui c'est vrai et on la pioche jamais alors qu'on a creusé plus de la moitié du deck à chaque game et merde ah non pas la une parce que la une on est mort en tour 1 je crois tour 1 tour 1 il a fait l'an d'engager ben j'ai joué vintage quoi bravo t'as faux ? non mais voilà t'as perdu beau format ça hein c'est pas grave hein incroyable non je plaisante les joueurs de vintage je sais que c'est pas ça vous n'en regardez pas d'ailleurs les joueurs de vintage mais si jamais vous n'en regardez on sait que c'est pas ça le format mais un petit peu quand même c'est la fin de cette vidéo le petit plasque quoi il est des petites ah des petites comme ça on sait pas quand même c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu voilà désolé encore une fois à ceux qui veulent avoir que des gameplays gagnants mais c'est intéressant d'avoir des gameplays perdants et notamment comme on a déjà fait ce deck on voit lequel gagne lequel perd nous on valorise le gameplay pas le gagnant exactement parce qu'on peut gagner sur un mec qui fait Molygana 1 Molygana 2 et tu peux aussi gagner en ayant mal joué c'est pas intéressant quoi après là on a perdu en ayant mal joué c'est ça qui est oh mal joué ça va non ça va franchement ça va je rigole je rigole si vous voulez commenter à partager les abonnements réseaux sociaux dans la description twitter facebook discord réseaux chaîne twitch falpel magic et le tipeee maintenant et surtout n'oubliez pas c'était la vidéo c'est la vidéo c'est la vidéo Merci.